L'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo, section du Nord Kivu, a fait cette déclaration, rejeta toute idée de scission de la province à l'issue d'une audience l'air accordée par le gouverneur Julien Palou Koukaunga au gouverneurat des provinces. Venu de tous les territoires, les chefs coutumiers du Nord Kivu voient en cela un plan de balkanisation appuyé par certains acteurs politiques à mal de positionnement. Ils soutiennent que l'insécurité ne se règle pas par la division, mais plutôt par la cohésion, l'union et la cohabitation pacifique de toutes les communautés. Les moamis Roger Sambili Bamukoka, chef de la chefferie de Watalinga en territoire de Béni, portent parole de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Nord Kivu. Portent parole de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo, section du Nord Kivu, y revient. Nous, membres de l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo, de la province du Nord Kivu, tenons à festiger avec la dernière énergie ce coup miticuleusement préparé par des imposteurs jaloux de l'essor économique et des actions concrètes du développement visible en province du Nord Kivu. Dénonçons la balkanisation en vie par certains acteurs politiques en mal de positionnement, caractérisés par le sentiment de rejet de l'autre avec l'objectif de diviser pour mieux régner. En outre, la sécurité dont par les instigateurs de cette initiative de la scission, nous tenons à faire savoir que la sécurisation des biens et des personnes ne se règle jamais par la division, que certaines langues s'attisent pour véhiculer des messages mettant à vedette le clivage nord-sud de la province, envie de se positionner soit politiquement, soit économiquement. C'est clair que nous nous engageons à barrer la route à toute initiative décisive de la province du Nord Kivu, et cela pour le bien-être de tous.